Ah oui, les filles ! C'est le pas qui pousse, le pas qui... C'est la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on commence dans ma chambre. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment très spéciale. Avec Myriam, on a décidé de lui faire plein de cadeaux. Aujourd'hui, il y aura des cadeaux bien et d'autres cadeaux. Je ne vais pas vous en dire plus, les reilles, je vais l'attendre tout de suite. Elle était chez ma grand-mère, elle est venue avec mon père. Et puis, on va l'attendre tout de suite. Premier cadeau de la vidéo. Myriam, jour de fête, elle a ses meilleures boissons, plus sa surprise dans le colis. C'est une dinguerie. C'est la première fois que j'ai un scotch en bois comme ça, il ne me trouve pas que là. Et d'ailleurs, Yacine avait le gage de te payer un tacos. Ah ouais ! Tu vas vouloir quoi dans ton tacos ? Je ne sais pas, je vais voir après peut-être les tenders. Aïe, 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 aïe. C'est la petite surprise qu'on t'a faite. Au pire, viens, on l'ouvre dehors, que c'est une meilleure lumière parce que là, ce n'est pas terrible. Vas-y. Prends ton mugu. Après, on va le goûter. Vas-y. Tu sais que celui-là, il colore la langue. Ah ouais ? Ouais. Incroyable, c'est goût quoi ? Myrti, c'est incroyable. Vas-y. Vous me préférez, c'est Myrti et Pêche. Je ne s'inquiète, je vais essayer de m'ouvrir. Myrti et Pêche. Vas-y, mets-toi là en vrai. Ah oui, il est. Oh, 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 viens, viens, rentre. Rentre, rentre, rentre. C'est qui ça ? Oh. Barrez-vous, barrez-vous. Myrti, c'est quoi ça ? C'est qui ça, Myriam ? Viens, 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 monte là-haut, viens, monte là-haut. Monte là-haut, monte là-haut, monte là-haut. Wesh. Wesh, pose le paquet, pose le paquet, pose le paquet, pose le paquet, pose le paquet. Pose le paquet, on s'en fout du paquet. Vite, 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 vite. Aie-moi, 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 wesh, aie-moi, wesh. Myrti, aie-moi, wesh, wesh. Wesh, ils sont en train de dans les toilettes. Non, je trouve pas, il y a un bleu. Non, c'est moi, je trouve pas, non. Dégage, 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 dégage. Dégagez, monsieur. Myrti, ne m'ouvre pas, s'il te plaît, il est parti. Vas-y, wesh, ouvre, s'il te plaît, ouvre-moi. Monsieur, partez, dégagez. Barrez-vous, monsieur, arrêtez. Myrti, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît ? Il est parti. Vas-y, Myrti, tu peux m'ouvrir ? T'es brouillé, frappe-le. Il est parti. Mais je te brouille, clown. Mais c'est un wesh. Il est parti. Mais il est parti. Mais c'est un mec bizarre dans la maison et tu fais rien. Mais comment ça, je fais rien ? Tu veux que je fasse quoi ? Je suis pas un super-héros. Bah, va le frapper. Comment ça, va le frapper, toi ? Vas-y, toi. Je sais pas mettre de balayette. Eh, tu sais quoi, je vais ouvrir la porte, on bombarde dans ma chambre. Vas-y. Ok, 3. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais laisse le colis ! Laisse le colis, wesh ! Laisse le colis, dépêche-toi. Attends ma chambre. Attends ma chambre. Dépêche, dépêche. Oh, mon Dieu. Mais laisse ton colis ! Tu veux à tout prix l'ouvrir. Oui. Vas-y, ouvre-le. Ouvre-le. On va voir s'il va venir. Je vais regarder s'il est dans le jardin. Il est très bien. C'est quoi, alors ? C'est pas possible, vas-y. Bon, c'est le colisien, je vais faire comme une magie. Patate, patate, balayette. C'est qui ? C'est qui ? Attends, je vais regarder. Oh, m**** ! Il est encore là. Il est encore là, Myriam. Aide-moi. Aide-moi. Mais, monsieur, vous êtes qui ? Monsieur, vous êtes qui ? Myriam, tiens fort la porte. Tiens fort la porte. Tiens fort la porte. Tiens. Oh ! Il est juste là. Tiens fort, tiens fort, tiens fort. Tiens fort, Myriam. Tiens fort, tiens fort. Je ne peux pas, désolé, je ne peux pas. Casse-toi, reste-toi. Monsieur, vous voulez quoi ? Monsieur, vous voulez quoi ? Monsieur, regardez, vous voulez quoi ? Arrêtez. Monsieur. Ah, il est intéressé. Il est plus tôt, on dirait. Arrêtez, monsieur. Oh, il a ajouté la magie. C'est bon, c'est un prank, c'est un prank, c'est un prank. Myriam, c'est bon, c'est un prank, c'est un prank. Oh, mais attends, c'est lui, je fais pousser. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je rigolais, myriam. Pourquoi tu fais ça ? Mais c'est un prank. Aïe, myriam, ça y est, ça y est, ça y est. Myriam, ça y est, calme, calme, je suis désolé. Calme. Calme. Tu as vraiment cru que s'il y a un clown qui allait entrer, on n'avait rien fait. C'est ça un vrai prank ? Bah oui, tu dis ouais. À chaque fois, il nous dit ouais. À l'époque, Exophanie et Issa, vous faisiez des pranks. Elle a dit, j'ai pas envie que ce soit scénarisé, je veux que ce soit des vrais pranks. T'as vu ce que c'est un vrai prank ? En plus, elle m'a dit quoi ? Tu voulais aller à Astérix le jour d'Halloween. Ah, mais là, t'es pas prêt. Force à toi, force à toi, t'es pas prêt. Est-ce que vous voulez, je vous raconte comment j'ai fait mon prank. La semaine, je disais à Myriam, Myriam, enfin, attention, il y a des clowns qui rentrent chez des maisons des fois, fais attention. Pourquoi je t'ai dit ça, pour ma vie ? Parce que je préparais ce prank depuis grave longtemps. Et encore, t'as de la chance, ça devait être qui, clowns à ma place ? Qui ? Ça devait être Anissa. Elle avait reçu ça, du coup, tiens. Tiens. T'avais reçu une manette. Et c'est pas fini. Tu dois lui acheter un tacos. Ah ouais, c'est vrai. Tu dois lui acheter un tacos. Bah, c'est moi, j'ai la phobie des clowns. Et comment ça, la phobie des clowns ? Je l'ai jamais vu comme ça. Younes, je l'ai jamais vu comme ça. Mais comment ça, la phobie des clowns ? Ça veut dire quoi ? Clowns, c'est déguisé. En gros, il n'y a pas de clowns, ça n'existe pas. C'est un mètre déguisé. Saches un truc, saches un truc. Si un jour, il y a un clown qui rentre dans la maison, il ne va pas faire un mètre à mon papa Younes, ils vont l'éclater. Ils vont l'éclater comme jamais il se fait éclater. Comme dans toutes les maisons. Comme dans toutes les maisons. Donc dans tous les cas, le clown, il ne devrait même pas arriver jusqu'ici. Il y a papa et Younes qui étaient complices avec moi. Papa, il t'a dit quoi ? Il t'a dit que j'étais parti où ? Il m'a dit que t'es encore au stade. Sa réaction, elle a été... Tu t'es enfermée dans les toilettes et tu m'as abandonnée. Elle s'est enfermée dans les toilettes. Elle m'a abandonnée. Elle avait les larmes aux yeux. Elle avait les larmes aux yeux d'énervement. Elle m'a abandonnée. Elle ne voulait pas laisser rentrer Younes. Tu ne voulais pas me laisser rentrer. Ça veut dire que si un jour, il se passe un truc, il est mort. Je suis mort. Tu me laisses tout seul dans le bourbier. Oh la dingue. Pour moi, j'ai cru que tu allais m'attendre. Pour tout ça, il disait le retour des pranks. Nous, les 1900, on éteint les 2000. Sachez que notre prime de YouTube au niveau des pranks, c'était il y a combien de temps, Yacine ? Il y a 6-7 ans. Il y a 6-7 ans, on se faisait des pranks. On partage au moins. Après, ça doit être ça. Comme ça, ça doit être ça. Mais après, quand je le pranks, il était fini. Par contre, nous, avant, on était bon joueur. Ouais. Tu sais, c'était quoi notre repranks que je me rappelle le plus ? On passait notre journée ensemble. On prenait un grec. Moi, je tapais un gros gros dans le grec et je revenais. Yacine me disait quoi ? Tiens, t'as fait mon grec ! Et ça partait en caca. Parce que tu savais que moi, la bouffe, c'était quelque chose de sacré. On lui a pris un tacos pour se faire pardonner. Je vais vous le dire. Yes. T'as même pas du smelter ? Ah, smelter. Et le mec était... Ah là, 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 tu vois là ? Là, là, quand c'est de la graille, elle retrouve le sourire. Ah, elle retrouve direct le sourire. On a mis quoi à l'intérieur ? Fais voir. On a du thunder. On a des frites. Bon, du coup, Myrème, t'as pensé quoi du prank ? En vrai, de vrai, c'est quoi ta vraie réaction ? Dis la vérité, vraiment, la vraie vérité. En vrai, j'ai eu vraiment peur. Dites-vous, dans les toilettes, elle avait des larmes de l'énervement. La prochaine fois, prévenez-moi quand vous faites ça. Bah, frère, un prank, c'est un prank. On ne peut pas prévenir. Et par contre, la dernière chose, il y en a qui disaient que tu faisais des plus gros crocs que moi. Vas-y, fais ton plus gros crocs pour voir. Sache que moi, ma bouche, elle recouvre tout ça, au moins. Tout ça ? Ouais. Vas-y, fais ton plus gros crocs. Je crois que je recouvre tout ça. Vas-y, 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 vas-y. Ah ouais, non, là, c'est chaud. Attends, attends. Là, c'est une dingue. Il va falloir qu'on fasse une vidéo entre toi et moi. C'est vraiment une dingue. Non, franchement, c'est une dingue. Non, moi, j'ai une question à vous poser. Mais est-ce que vous avez prévu de faire une revanche ou pas, du coup, pour le prank ? La revanche, il a dit. T'as prévu de faire quelque chose ou pas ? Ouais. C'est quoi que t'as prévu ? On ne peut pas le dire. Ah ouais ? Mais juste, je te dis un indice. On a dit qu'on allait attendre archi longtemps parce que là, tu vas t'attendre. Pas attendre, mais archi longtemps. Ok, pas de problème. One hour later. Yacine Miriam, il est parti à la douche. Est-ce que t'as un message ? Ma vengeance sera terrible. Tu veux faire quoi ? Tu peux parler fortement qu'il n'entend pas avec la douche ? En fait, je vous explique. Viens parler, on sait jamais. En fait, on va acheter un faux déquissement de Jason. Tu vois, Jason, celui de la tronçonneuse. Ouais. On va acheter une fausse tronçonneuse et on va le courser. Ok, d'accord. Et si Yacine s'énerve, il frappe le gars qui a la tronçonneuse ? Bah, on le refrappe. Si vous voulez voir ce prank, mettez un mille like et abonnez-vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501